Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk 2. On se retrouve pour continuer notre partie, qui donc était partie en mode guerre civile. On a une semaine avant de faire une loi. Alors j'ai vu qu'ici du coup l'attention, tous les trucs que donne l'attention ont disparu. Peut-être parce que j'ai décidé de négocier la paix, je ne sais pas. Mais ça reste catastrophique. Mais maintenant qu'il n'y a plus de faveur, normalement il devrait arrêter un peu de se taper dessus violemment. Enfin j'espère. Il faudrait qu'on fasse encore peut-être quelques tours de surveillance. De droite à gauche. Or 2. On va essayer de mettre des cordons sanitaires un maximum en place. Il faut qu'on dégivre un peu. Toi t'es au max. Toi t'es au max. Toi t'es au max. Toi t'es pas au max normalement. Oh merde, je vais mettre pause quand je fais ça. Ok. Un vote est lancé. Traitement expérimental. Donc ça c'est le truc que je dois faire pour eux. Yes. En avant. Je peux refaire un vote guidé. Et j'ai envie de vous dire. Allons-y. On ne va pas risquer des promesses avec les sapeurs. Un vote est parti. Voilà. Donc du coup. Les relations s'améliorent. La ferveur des sapeurs diminue. Très bien. Eux ils vont se calmer. Bon après en vrai. C'est des pèlerins qui foutent la merde. Mais au moins eux ils vont se calmer. C'est déjà ça. Une loi a passé dans le council. Prends-y. Eux ils sont revenus à 11%. Après c'est vrai que je les ai soutenus. Ils ont augmenté un peu. Confié le programme non. Pour risquer. Je me stresse le fait qu'il y a un... Un truc là. Un petit pop-up. Qu'est-ce qui se passe ? La voie de la réconciliation. La plupart des habitants soutiennent vos efforts. Pour pas sauver les factions belgérantes de cesser les hostilités. Certains inspirent même à jouer un rôle plus actif. Nous connaissons tous ceux qui sont aujourd'hui aveuglés par la haine. Nos voisins. Parfois même notre famille. Nous pensons pouvoir leur faire entendre raison. Nous irons jusqu'au bout. C'est exprimer leur porte-parole. Si vous les autorisez. Il compte établir le dialogue et de radicaliser les combattants encore ouverts à la raison. Alors. Ferveur des saveurs et des pèlerins diminuées. 3000 personnes absentes de la main d'oeuvre. 40% de coups en patrouille. Des capacités. Bah ouais carrément. Carrément les gars. Foncez. Hop. On déploie les patrouilles qu'il nous faut. Là. Pas assez de nouveau. Ici. Peut-être qu'il y a un moyen. Ok. Parfait. On a pu déployer partout sauf là. Et c'est possible qu'avec les tours. Ah non. Elles sont terminées nos tours déjà. Elles sont terminées nos tours. Par contre le brise glace aussi. Du coup. Là. On peut étendre. Non. On ne peut pas étendre. Par contre. On casse un peu plus de glace pour étendre. On va laisser tomber des temps de celui-là. On va en faire un autre je pense. Là-dedans. Directement. Il manque cette case-là. Ce n'est pas très grave. Voilà. Une tour de garde c'est combien ? 12 patrouilles. Et pour ça. Il nous faut 14 patrouilles. Donc ce serait pile poil. Sinon on peut peut-être. Mobiliser. 8. Parfait. Et là. Là on ne peut rien faire de plus. Il nous manque une patrouille. Hashtag la Lousin. Hashtag la Lousin. On est en train d'étendre celui-là. Ça fera le taf. Ça fera le taf. On mettra la tour là. Allez les recherches. C'est en cours. 57 semaines. Ça devrait le faire. On va poser le... Voilà. On va poser ici le dernier truc là. Et... Ça devra se stabiliser un peu. J'espère. L'honneur de rien. On a du décès là qui tombe. Je ne veux pas ça avoir du décès qui tombe. Bon là on est plein en pétrole. Est-ce qu'on se fait un petit pôle de... Locage des combustibles. J'ai envie de dire. Allez. En avant. On a de la main d'oeuvre. Donc autant qu'à faire. Autant y aller. Ici encore 154 semaines. 43 semaines. Là ça devient un petit peu plus tendu. Mais bon. C'est vrai qu'avec tous les districts qui sont pris. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les membres des sapeurs regardent par la fenêtre. La ville est loin de ressembler à ce qu'on voudrait. Enfin c'est toujours un très grand pas dans la bonne direction. Nous pouvons créer une société florissante par la logique et la raison. Si le gouverneur tient le cap. On arrivera peut-être à signer la paix que tout le monde veut. Vous avez conclu un accord de paix avec les sapeurs. Exactement. Par contre on a un paquet de malades aussi. Est-ce qu'on a des... Les hôpitaux extrêmement diminués. Bon on en a fait 3 plus tous ceux qu'on avait avant. Bon il y a moyen qu'on les soigne. On a quand même 53 000 habitants dans notre ville. C'est pas dégueulasse. Allez. Dernière tour de surveillance ici. C'est parti. Est-ce que je construis là ? Petit peu de garde. Qu'est-ce qu'il y a un truc qui se construit ? Ah oui non c'est le pôle de réserve de combustible. C'est ce qui est à côté. Allez on surveille ça. Ici on construit ce truc là. Là on recommence à charger un petit peu de... Un petit peu de... Pétrole. Pour les jours de disette. En plus il va faire froid maintenant. J'ai l'impression que le temps n'avance plus en fait. Alors là le... Si ça avance un peu. Ça avance un peu. Ok. Allez on a bientôt terminé cette recherche. On va pouvoir enchaîner. Juste au moment on a des combats. Bravo les gars. Vous êtes bien débiles. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi d'autres recherches qu'il nous faut ? On ne sait rien d'autre. Ah oui on a fait les deux recherches. Ok très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre éventuellement ? Manufacture de drogue. Nous devons éviter les mesures, les actions extrêmes pour préserver la paix. J'imagine que si je fais ça. C'est considéré comme une mesure extrême. Ah oui non du coup on a perdu en progrès. Donc je ne peux plus le faire. De toute façon il m'aurait demandé de le défaire je pense. Avec la voie que j'ai choisi. Je n'ai bien fait de ne pas le faire. Pourquoi tu me dis qu'il y a toujours un truc à chercher ? Je n'ai pas convaincu. De tous les cas on va garder un peu de thermotiquet. On n'est pas pressé. Maintenant ce qu'on veut c'est faire la paix avec les pèlerins. Ce qui devrait être de l'ordre tout à fait possible. Et ici, non là. On déploie un cordon de protection civile. Voilà. Donc là on protège partout tout le monde. Et on a assez de population pour le moment. Ici on est coincé à 46%. C'est pour ça je pense qu'ils sont bloqués. Il y a tout un tas de trucs qui sont freeze. Stop la violence maintenant ! Les enfants de la cité vous remercieront. Allez. Là on voit une nouvelle loi dans la foulée. On va chercher et construire. Ah mais non. Il faut que je construise maintenant. Village ouvrier. Augmentation de la production de ressources. Tiens je vais faire un village ouvrier dans votre zone que vous êtes en train d'essayer de détruire. Mande de sagons. Ça vous apprendra. Du coup on peut le faire un peu partout. Pas de soucis. Et là on va pouvoir faire la loi dans la foulée. Et du coup avoir peut-être une paix directe. Alors. Ils veulent qu'on revienne... Alors attends. C'est un salaire égal. C'est ça ? Vérifie parce que voilà. Salaire égal. Ils veulent qu'on vienne à un salaire égal. À la limite. En vrai. Pourquoi pas. Par contre. C'est pas gagné. La relation avec les communautés opposées se dégraderont. Eh bien écoutez. Ah c'est pour ça que les... Les étendiennes font... Les néo-londoniens font la gueule. Donc si vous vouliez voter pour. Financer les projets. 1400 thermotiquets. J'en ai combien. Je pourrais. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Ouais. On va le faire. Même je pense. Sinon on sert à biodéchets avancés. Car il est général des survivalistes. Ouais. Ça ne sert plus à rien ça. On va prendre ça. Et on va voter. Ouais la loi guidée. On peut la faire autant de fois qu'on veut en fait. Mais ça pourrit les relations quoi. On va financer vos projets. Ah non. Bon. On termine ça en signe la paix. Parfait. Bien joué les gars. Beau travail. Du favoritisme pur et simple. Tout à fait. Mais vous en avez tous profité. Donc à un moment ou à un autre. Et du coup on descend à 67. On est à genre 80. Un truc du genre. Ouais. Moins 6 pour le salaire égal. Parfait. Toutes les batailles disparaîtront. Nickel. Ah oui. Ils sont carrément hyper contents quoi. Parfait. Ouais. C'est en train de diminuer. Donc la tension devra se casser la figure. Et du coup. Il va falloir proposer des mesures de paix. Comment ça se passe ? C'est là. Accord de paix. Tension considérablement diminuée. Et deux tiers des représentants doivent soutenir cette loi. Ok. On va essayer de maintenir les relations beau-fix. Là on va libérer une masse de... De patrouille. La tension devrait se casser la gueule. Voilà. Ré temporaire des combats. Vous avez mis un terme aux batailles rangées. Nous devrions profiter de l'academy pendant quelques semaines. Mais tant qu'il y aura des militants et qu'aucune solution définitive n'aurait été trouvée, les combats reprendront tôt ou tard. Donc trouver une solution durable. Ok. Là ça se recasse la figure. Ah oui. Du coup ils ne sont pas contents. Très bien. Donc il va falloir poser des mesures de paix. En attendant. On va réparer. On est blindé de ressources. Donc il ne faut pas se faire chier. On répare. Et on répare. Voilà. Parfait. 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 Tiens. On a de nouveau de la nourriture qui se casse la figure. Bon. On n'a plus le gros truc noir dégueulasse. Donc on est dans un statu quo on va dire. Eux ils ne sont carrément pas contents. Alors. Extrêmement diminué par mort récente. Considérément diminué par voie de guider. C'est vrai que j'ai fait plusieurs voies de guider. Et vous. Considérément animé pour messe de démolition de bâtiment tenu. Parce que j'ai diminué un. J'ai démoli un bâtiment. Ah j'ai dû démoli. J'ai démoli quelques bâtiments de là. Et ça ne leur a pas plu peut-être. Pas grave. Ça va se... Ça va se re... Un. Voilà. On va se dire que ça va se remettre. Et la confiance. Ouais. C'est diminué parce qu'ils sont... Ils sont sceptiques alors que... Ouais. Forcément. Qu'est-ce qu'on peut le faire comme promesse. Un répartiteur thermique. Pourquoi pas. Une fonderie à fusion. Une station de forage. Dans un district alimentaire. Ça on peut le faire. Ça ne me dérange pas. Alors par contre ils veulent qu'on le fasse. Dans un district alimentaire. Bingo. On va essayer de restabiliser un petit peu tout ça. Franchement on s'en tire bien. Je trouve que vraiment... On s'est quand même plutôt bien démerdé. Pour gérer cette crise. On a eu quelques décès. Mais peut-être 500, 600 maximum. Les mouvements seront rétraints dans les districts centraux pendant les négociations. Bon oui. J'avoue. Ok. La confiance augmente. Et eux sont un peu moins mécontents. Toujours ça. Maintenant il faut qu'on en termine avec ça. Et après on fait la paix. Alors maintenant il va falloir faire des promesses. Donc je ne vais pas en faire pour le moment. On va attendre de voir. Ce qui nous attend. Nous serons une ville de compromis et de paix. Allez c'est parti. Accord de paix. Contre 83. Ah oui. Allez les étendiens et les néo-londoniens ils sont carrément contre quoi. Majoritairement contre. Bon écoutez. On va construire un truc comme ça. Ah ouais non. On gagne. Ok. Donc ça veut dire qui. Ah les relous. Il faut qu'on fasse un truc. Ok. On va faire un quartier général des survivalistes. C'est parti. Et vous. On va financer vos projets. Ah merde. Zéro. Oui ok. Peut-être. On a le temps de regagner un petit peu. Il faut combien. Bien. 120. Ouais. C'est pas grand chose. Déjà. Ils font moins chier. 67 par semaine. Dans deux semaines on aura assez. Lisez ça. Est-ce que je peux. Demander des fonds. Ouais allez. Levez des fonds. Parfait. Ils nous aiment beaucoup beaucoup. Donc on va pas se gêner. Un petit quartier général des survivalistes. C'est parti. Un instant 22 de moins. C'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Il faudrait au moins que eux remontent au dessus de sceptiques. On peut refaire une promesse dans la foulée. Promettre de conduire une fonderie. Une station de forage. Promettre de lancer des perches sur chevet de pompage de fracturation avancée. Chevalet de pompage de fracturation avancée. Ça va être dans ressources. Ça devrait être un truc de pétrole non ? Chauffage peut-être. Ah c'est là. Chevalet de pompage. Ok. Un truc de néo-londonien. 220 de production de pétrole. Ok. C'est une amélioration du chevalet de pompage qu'on a. Pourquoi pas. On va voir déjà tenir cette promesse là. Voir si ça s'en sort mieux au niveau de la négociation. Après est-ce que je peux faire un vote guidé ? Non je pense pas. Pas sur ça. Non. Même ça ça suffit pas. Même temps pour ça on a un temps non ? Allez on construit ce petit bâtiment. On voit ce qu'eux racontent. Ok. Déjà. Ta gueule moi. On a encore 42 qui sont contre. 9 représentants. Eux ils sont pour. 13 représentants. Ils sont pour. Ok. Donc il faudrait qu'on négocie avec eux. Votez pour. Un centre logistique de survie. Je peux faire ça. On passe à 29. Et qui est contre ? 23 des étendiens. Ouais il faudrait qu'ils soient encore plus contents que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire une nouvelle promesse. Va go. Il y a de fret. C'est très grave. Franchement. Ça me dérange pas. Et vous. Faire la recherche. Celle-là. C'est parti. Allez on essaie de faire encore une promesse pour eux. Eux ils sont plutôt contents. Eux ils sont plutôt très contents. C'est cool. C'est cool. Il nous faut encore quelques semaines du coup. Stabiliser ça. Le besoin de chaleur augmente. Ça c'est pas un problème. Alors on va quand même aller faire un tour là-bas. Enfin si c'est pas un problème pour eux non plus. Ouais si. Moins 127. Ça calme un peu quand même. On va se détendre. Il manque de la population ici. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des enfants entre les gens. On va s'étendre un peu. Ah je peux pas étendre. Je peux construire une petite tour d'habitation quelque part. Non. C'est con ça. Et j'ai pas ce qu'il faut pour... Il n'y a pas assez de main d'oeuvre pour nettoyer. Bon bah c'est pas grave. On va rester là. On va envoyer un petit peu... Enlever un peu de monde. Juste ça. Voilà. Pas ça moins d'oeuvre. C'est toujours ça. C'est pas ça qui va les tuer. Allez. On a quelques préoccupations plus urgentes dans le coin là. Bon franchement ça va. Les habitants reviennent. Ouais ceux de l'univers ils ont l'air d'avoir bugué je pense. Ok. Les étendies. Ils nous aiment un peu mieux. On peut envisager des trucs. Ils sont toujours 42 contre. Tant qu'ils seront vraiment pro-contre. On ne pourra rien faire en fait. On ne pourra jamais les convaincre suffisamment malheureusement. Ils ont mis de thermos de tickets pour eux. C'est bien. Construire un hangar de récolte à triage. Je le prends. De toute façon c'est des trucs que je voulais construire mais que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc vas-y on le fait. On le fait on le fait. Là la recherche c'est un peu plus long malheureusement. Alors au niveau des ressources qu'est-ce que ça dit ? En 50 semaines, 42 semaines. Ici on va peut-être du coup recommencer à en faire un peu du comme ça. Recommencer à en faire un peu du comme ça. Vu qu'on a plein de mecs qui glandent là. Donc ça c'est des préfabriques. Et c'est là. Voilà. Hop. Là on va relier les sentiers. On va faire le tour. C'est parti. On va recommencer à faire un petit peu de ressources. Approche au BT. Du coup ici pareil. On va se lancer de nouveau dans les matériaux. 178 patrouilles du coup. Pas dans les matériaux, dans les marchandises pardon. Ok. Les étendiens. Ça monte doucement. Mais ça monte plus beaucoup maintenant avec les promesses. Ça suffit pour les remotiver un peu. Mais c'est pas ouf. Il faut qu'on termine cette recherche. On va passer en vitesse 2. Une fois n'est pas coutume. Oh t'es actif toi. Il faut qu'il nous reste un matériau à aller chercher là si on veut. On va y aller. Hop. Voilà c'est bon. Ça remonte ici. On va pouvoir passer. On va pouvoir passer. Deux ans. Pause. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Et là aussi. D'accord. Donc là on fait des marchandises partout. Quand même un petit peu en négatif. C'est pas trop grave. Embêtant ces gens là. De plus être content. Allez on tient la promesse. Et après on essaie de voir si on peut vraiment pas négocier un maximum. Ah ça remonte d'un coup là. Ah putain il y a de nouveau des combats. Vous êtes sérieux ? C'est trop long. Ok. Ça devient. Ça commence à être trop long là. Ils vont faire la tronche. Il faut qu'on se bouge. Allez. 93%. 94%. 15%. Il y a 3 districts en guerre. C'est ça que tu me dis ? Ah bordel. Où est le troisième ? Là. Allez allez. Ah tout le monde est content. Parfait. Ok. Alors là du coup. On devrait pouvoir faire passer le vote je pense. Excellent. De base il est déjà soutenu. Allez en avant les gars. Votez pour les accords de paix. Rien qu'envoyer des gardes ça a augmenté les relations avec tout le monde. Donc du coup ils ont été contents. Nous avons mis un terme à la guerre civile. Les factions opposées ont accepté de baisser les armes. La paix tiendra tant que nous travaillerons à la maintenir. La paix est rétablie pour le moment. Nous pensions que c'était impossible. Que l'animosité ne pouvait engendrer que le conflit. Prendre deux groupes aussi fondamentalement opposés l'un à l'autre. Et parvenir à recréer le dialogue à sceller une entente. Nous n'avons jamais été aussi heureux d'avoir tort. Nous ne pouvons qu'espérer que cette paix durera assez longtemps. Pour que nous puissions reconstruire notre ville. Ce que nous faisons ce soir. Nous faisons la fête. Demain nous remettons au travail. Chapeau bas gouverneur. La ville a tenu. Et c'est une réussite. Excellent. La ville a tenu bon. Bien joué. Très très beau boulot. Je crois que ça va. C'est la fin du let's play du coup. Je pense que c'était le dernier chapitre. Alors. Aux heures les plus sombres. Vous avez aspiré à la paix. L'espoir perdure. Une lueur dans le vent. Ok. C'est beau. Peut-être vouliez-vous simplement que tout le monde s'entende. Sapeur soutenu dans leur vision de l'avenir. Un petit résumé j'imagine. Peut-être avez-vous fait de votre mieux. Peut-être avez-vous toujours cherché un terrain d'entente. Piège de nid divers. Il fallait agir. Peut-être n'avez-vous jamais baissé les bras. Même dos au mur. Ok. On a perdu 1900 dans la guerre civile et 9 districts. Franchement ça va. C'est dommage mais... Le vote de paix passe. 97 pour. Les hostilités cessent. La nouvelle Londres. Trouvent la paix. Pour le moment. Bah franchement. Je pense qu'on s'est plutôt très bien débrouillé. Malgré tout. Lillimé. 14 ans. Couturière. Apprend un nouveau média. Mère perdue durant la guerre civile. Vénère le gouverneur d'avoir su garder la ville unie et soudée. Et même si la vie est dure, elle a des rêves plein la tête. On va avoir plein de petits résumés comme ça. Le chemin vers la paix est sinueux. Ça c'est clair. On a un peu galéré sur la fin. Et tant que nous arpenterons ce monde froid et tout est voué à se perpétuer. Et bientôt au Frostpunk 3. Et bientôt au Frostpunk 3. Ok. Bon bah c'est la fin. J'espère du coup que cette campagne vous a plu. Campagne sapeur. On n'en a pas beaucoup vu en France. Enfin en stream français. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez qu'on essaye une petite partie en sandbox. Où du coup on a des factions aléatoires. Et on doit essayer de survivre à obtenir des objectifs différents de la campagne. N'hésitez pas à me le dire. A me laisser un petit commentaire. Je verrai si je peux lancer ça. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi la série jusqu'au bout. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501